Bonjour à toutes et à tous ma team Kieffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve avec plaisir pour cette nouvelle vidéo pour parler du nouveau son de Joule qui s'intitule Superstar. C'est le deuxième extrait du nouveau projet de Joule qui sortira le 3 juin. L'album s'appelle l'extraterrestre. La sortie est prévue le vendredi 3 juin. Superstar, qui avait été teasé sur les réseaux sociaux de Joule ces derniers temps, sur Insta, Twitter, vous connaissez. Et donc qui vient de sortir, il n'y a pas vraiment d'heure pour que les clips de Joule sortent. La dernière fois c'était plus le soir, là c'était vers 17-18h. Et donc le nouveau son de Joule qui vient de sortir, déjà 101 000 vues en 2h je dirais à peu près. Donc un nouveau son plutôt sympa, un style assez différent de d'habitude. C'est un style un peu moins rythmé, pas forcément des sonorités vraiment d'été. C'est vrai que Joule il essaye tout le temps de se renouveler. Et là il est parti sur un autre terrain. Ça ressemble beaucoup aux collaborations qu'il y avait eu avec le saxophoniste. Je crois que c'était Jimmy, je ne sais plus comment il s'appelait. Joule, Ibiza, je vais regarder juste pour me rappeler du nom. C'est avec un saxophoniste très prestigieux. Et en tout cas, ça a un type d'instru qui ressemble beaucoup. C'est Jimmy Sax, voilà c'est ça. Et donc là ça me fait vraiment penser à ce style là. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez à la même chose. C'est un style plus posé comme Ibiza, qui avait bien marché d'ailleurs. Et ça fait vraiment du Joule nouveau. On a l'impression qu'il essaye de changer ses petites sonorités aigües, très rythmées, qu'il met d'habitude. Et là Joule c'est vrai qu'il annonce un très très gros projet. C'est vrai qu'à chaque fois il ne le dit pas forcément. Mais là il a dit que cet album là c'était que de la frappe. Donc on attend du lourd pour l'OVNI, qui est disque de platine. Donc 100 000 équivalents vendus sur tous ses albums minimum. Donc c'est déjà énorme. Et là il arrive avec un nouveau clip, réalisé toujours par le même. C'est William Thomas tout simplement qui réalise tous les clips de Joule. Un des meilleurs monteurs pour les vidéos et les clips. Qui a figuré notamment sur tout ce qui est classique organisé et tout ça. Et donc là un clip avec des couleurs assez sombres au final. Ça fait plus un peu ce clip là style nuit et tout. Que ça tourne dans ma tête qui est sorti. Qui a déjà 8 millions de vues en 12 jours c'est déjà énorme. Lui c'était plus style été, jour, tout ça. Enfin on voit qu'il y a vraiment eu un travail de fait pour que ça soit deux sons vraiment différents pour teaser l'album. Pour montrer peut-être qu'il y a deux univers un peu parallèles dans l'album. Des sons vraiment d'été et un côté peut-être renouveau, son de la night et tout ça. Après c'est pas forcément un son vraiment dense pour danser. Mais il y a de l'idée en tout cas et hâte de découvrir cet album. Qu'on découvrira bien sûr en intégralité sur la chaîne pour la première à écouter tout ça. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre en vous abonnant en activant la cloche. Un son assez loin avec le clip. On voit notamment les amis de Jul, Wari, Mubarak et plein d'autres encore. Et donc 3 minutes 57. Donc clip assez long qui devrait encore toucher le million de vues très rapidement. Donc Jul ça marche toujours aussi bien avec sa chaîne YouTube de Red Platine. On avait déjà dit dans la précédente vidéo. Il a passé les 6 millions d'abonnés. C'est quand même un cap pour un artiste musical. Il n'y en a pas beaucoup qui ont passé ce cap là. Par exemple pour comparer un petit peu au rap français Jul est devant PNL qui doit avoir 5,5 millions d'abonnés. Enfin voilà c'est vraiment un gros rappeur. Il est devant Naps tout ça. Donc ça montre vraiment qu'il est beaucoup suivi Jul. Et il a vraiment des projets assez fous toujours. Et il ne faut pas l'oublier il avait dit que dans cet album il y avait un concept qui sortirait qui n'est jamais sorti en France. Donc hâte de découvrir dans cet album le concept de Jul. Et j'espère que ça va nous surprendre positivement. Donc hâte de découvrir tout ça. En tout cas la team si cette vidéo réaction à l'instru, le rap de Jul qui était quand même pas mal autotuné. Mais assez grave au final dans l'autotune. C'est vrai que des fois il s'est beaucoup plus aigu. Donc il y en a certains que ça va plus satisfaire que d'autres fois pour l'autotune. Et pour le clip monté par William Thomas. En tout cas n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Je vous dis à très bientôt ma team pour de prochaines vidéos. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501